Hey yo yo mes chatons, bienvenue chez la Caramela Family en ce lundi 29 avril. J'espère que vous allez bien et que vous avez envie que l'on déclenche le vlog numéro 225. Je vous accueille avec Moukidou qui est toujours en vacances et griotte, qui a fait de la roue, qui repète le feu, je suis trop contente, en ce lundi 29 avril chez nous. Allez c'est parti, vlog numéro 225, alors attention. C'est parti ! Excusez-moi, j'ai Minus dans la gorge. Bienvenue à toutes et à tous, je sors de la douche depuis un petit moment, il est 10h30 pétante, hop, je me suis déjà habillée et pomponnée, légèrement pomponnée, vous voyez ? Oh j'ai essayé une petite palette, genre palette que je vous offre, les 4 palettes, les 4 palettes que je vous offre pour le concours des 9000 abonnés. Et ça donne ça, ce sont des petits maquillages légers, j'aime beaucoup, il y a des petites paillettes, c'est très satiné et encore j'en ai mis très peu, petit highlighter, toujours le même, j'aime beaucoup. Oui donc je me suis maquillée avec une petite palette Aliexpress là et j'adore ! Je suis déjà prête, mes affaires sont prêtes, mon dossier est prêt parce que j'ai rendez-vous, moi c'est toujours à l'avance, oula moi je prépare ça la veille, j'ai rendez-vous à 16h15 pour la radio de mon épaule gauche qui a été opérée et après je dois aller en salle de soins, certainement revoir le chirurgien, voilà mes chatons. Ça fait 6 semaines que j'ai été opérée. Il faut que j'y sois au largement, 16h, il faut que je sois dans la salle d'attente de la radio, donc 15h30, ouais il faut que je parte à 15h30, 45 minutes avant, parce que pour trouver de la place là-bas c'est une catastrophe. Voilà mes chatons. Et bien il fait toujours un peu gris du vent et de temps en temps on a des belles éclaircies, mais le vent est frais, par contre les températures remontent chez moi dans l'aube. Qu'est-ce qu'on a fait hier ? Et bien j'ai fait le ménage à fond, mon kidou a passé le robot, enfin l'aspirateur laveur, voilà. Après je me suis occupée du linge, j'ai fait mes soins, j'ai fait un masque, un gommage, impeccable, ça m'a fait du bien, un soin cheveux, voilà mes chatons. Et puis après j'ai fait une sieste à mon kidou aussi, et puis la douche, etc. Voilà tranquillement le dimanche c'est passé. Aujourd'hui, j'ai un petit salé lentille à faire maison, et puis qu'est-ce que j'ai à faire ? Bah je vais voir, je voudrais faire de la compote de fruits rouges, voilà. Sinon, allez parce que demain on est invité, oula, je vais faire mon petit salé lentille cet après-midi. Il faut que je parte à 15h30, 15h40, ouf, parce que là je voudrais me mettre à jour dans les commentaires. Bref, on va essayer de faire tout ça. Demain nous sommes invitées à manger avec un cousin à kidou, chez un pote à kidou, voilà. Ça va être génial, on va bien rigoler. Et puis voilà mes chatons. Bon, allez, je vous souhaite un excellent début de semaine, bon lundi, et moi je vous mets sur mes réseaux sociaux. Hier soir j'étais à jour, oh j'ai adoré le film, vous avez regardé sur la 2 ? J'adore ce que vous faites avec Arthus et Gérard Lanvin. Déjà j'adore Arthus, j'adore Gérard Lanvin, mais j'étais bidonnée. J'ai adoré, franchement j'ai adoré. Voilà mes chatons. Allez, je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Vous n'avez qu'à, je suis à jour dans mes commentaires. Je vais vite fait le lave-vaisselle et je vais faire mon petit salé aux lentilles. C'est parti. Alors mes chatons, voilà je vais faire une chou, pas une choucroute, petit salé lentilles. Il me faut donc 500 grammes de lentilles vertes que je vais déjà laver, passer sous l'eau fraîche. J'ai 500 grammes de Kessler fumée, de viande fumée. 250 grammes de saucisses fumées à cuire. Voilà, je vais les couper en morceaux. Là j'ai 200 grammes d'oignons émincés. J'ai également de la poitrine de porc en tranches, j'ai 700 grammes. J'ai 6 carottes et, je ne vais peut-être pas mettre tout, 20 saucisses de Francfort, des rouges et des oranges. Voilà, du sel, du poivre, un petit peu d'huile et voilà mes chatons. Donc pour l'instant, je passe sous l'eau mes lentilles et je vois après. C'est parti ! Alors mes chatons, voilà, j'ai rincé mes lentilles. 500 grammes, on qui nous dit que ça va beaucoup gonfler. Là je vais éplucher et couper mes carottes en grosses rondelles. Donc je vous dis, j'ai 6 grosses carottes. Voilà, des belles carottes comme ça. Il y en a même des plus grosses. Voilà, comme ceci. Donc je les coupe en rondelles et je vous reviens. C'est du boulot, hein ? Je vais ouvrir un petit coup la fenêtre. Voilà, donc mes carottes sont coupées en rondelles, mes chatons. Donc là, ils mettent épluché et couper les carottes en rondelles. Épluché les oignons, moi c'est fait. Voilà mes chatons. Donc, 2 gros oignons et 3 carottes. Moi j'ai mis, on va mettre 2 gros oignons et puis j'ai mis 5 carottes, mais c'est pas grave. En mode doré, faire revenir les oignons et les carottes pendant 4 minutes. Donc on va faire en mode doré. Hop ! J'ai mis un petit peu d'huile de colza à l'intérieur de mon faitout. Voilà, 2 cuillères à soupe. Tac, manuel. En mode doré. Cuisine classique. Et tac, doré. Voilà, préchauffage. On fait revenir les oignons et les carottes pendant 4 minutes en remont doucement. Et ensuite, on verra. C'est tout ça, vous verrez. C'est tout simple. Donc pendant 4 minutes, les oignons et les carottes en un peu d'huile, on les fait dorer. C'est parti. Allez, c'est parti. Là, je mets les oignons et mes carottes. Voilà. J'ai sorti un sac de prunes de couetche pour faire soit une tarte, soit de la confiture, je sais pas. Et c'est parti. On laisse doré tout en remontant 4 minutes. Pendant ce temps-là, je suis en train de faire chauffer au micro-ondes un litre d'eau et j'y glisse un petit cube, enfin deux cubes de bouillon magie. Alors, c'est bon. Là, ça a doré 4 minutes, comme vous pouvez voir. Là, c'est marqué, ajoutez tous les ingrédients. Donc, je vais mettre le paleron. Hop. Voilà. Je mets mes deux saucisses que je vais couper en trois. Du lard fumé, enfin du lard blanc. Un. Vous mettez après, vous pouvez mettre d'eau de viande, hein. Un, deux, trois, quatre. Qu'est-ce que je mets? Déjà ça. Je vais mettre deux, cinq saucisses rouges, comme ceci. Voilà, cinq saucisses oranges de Francfort. Comme ceci. J'en mets un lardon ou pas? Non, c'est bon. Voilà. Je coupe mes saucissons et je les rajoute également. Et mes lentilles. Voilà. Ensuite, on versera le litre d'eau qui est encore en train de bouillir avec les cubes de cube or à l'intérieur. Donc, je mets mes lentilles. Hop. Également. Que j'ai rincées. Voilà. Je vais remuer. Et je vais y mettre mes saucissons fumés à l'intérieur. Alors, mes chatons poux, les choux. Je viens de verser mon litre, pratiquement mon litre d'eau, sur mes lentilles et ma viande. Hop. Je sale légèrement. Légère. Un petit peu de poivre. Alors, il y a mes bouillons de cube avec. Légèrement. Voilà. Donc là, je suis au maximum. Je baisse le couvercle. Hop. Et là, je mets sous pression. Hop. Hop. Pendant 40 minutes. Et c'est parti. T'es par immédiat. C'est parti pour 40 minutes de cuisson. Voilà. Et ça, je vais le congeler. C'est ce qu'il me reste. Il me reste 6 saucisses. Ah, j'ai des saucisses. Il me manque une saucisse. Bref. Non, il me reste 4 saucisses. Et 3 lardons. Voilà mes chatons. Et voilà. Là, je suis en train de faire décongeler mes couets. J'ai fait ma petite vaisselle. Là, il me reste du bouillon. Et c'est parti pour 40 minutes de cuisson sous pression. Voilà mes chatons. A tout à l'heure. Allez, je m'en mets sur les réseaux sociaux. Je repose un peu mon dos. Ah, midi moins 5. Mon Dieu. Ça passe très vite. Chatons. Veuillez m'excuser. Avec tout ça, j'ai oublié de vous montrer notre plateau repas. Moi, j'ai mangé des madeleines. J'ai fini la confiture à l'abricot. Un kiwi, un yaourt. Et mon kidou. Il n'avait pas envie de rose bif et de pot au feu. Du coup, il a mangé des tripes avec un peu de pâte, de brocoli, chou-bruxel mélangé. Et puis un morceau de fromage. Et puis une orange. Voilà. Eh bien, j'espère que vous avez bien mangé au lait midi. Sinon, je vous souhaite un excellent appétit. Les chatons. Je vais vous montrer un petit coup. Ce que j'ai mis sur les yeux et sur les lèvres. J'adore sur les yeux. Vous avez mis, c'est tout. Tout nacré. Tout doux. Voilà. Et les lèvres, j'adore. Voilà. Donc, déjà, en eau de colonne de l'huile, j'ai mis bois de cèdre petit grain. 3,99 chez Nose. Toujours mon eyebrow kit pour faire mes sourcils à 99 centimes de chez Action. Et pour faire mon creux de banane, ce farci. Voilà. Ma petite palette marionneau qui creuse, qui se creuse. Voilà. Le petit blush de 49 chez Nose. Ensuite, je n'ai pas mis de mascara. Rouge à lèvres. J'ai mis un petit rouge à lèvres que j'adore. De chez Technique. LNK. Et c'est le... Crème à lèvres mat. Il y a 7 ml. Et je ne sais pas quel est le numéro. Voilà. Mais il est très, très beau. Je l'avais eu chez Nose à 1,29 €. Et en palette, j'ai utilisé cette petite palette-là. Le genre de petite palette que je vous ai fait... Que je vous fais gagner dans mon concours des 9000 abonnés. Que j'ai eu sur AliExpress. Hop. Et j'ai mis ce petit farci. Voilà. Le petit nude là. Juste sur la gauche. En dessous des paillettes. Voilà. Celui-ci. Hop. Il est trop, trop joli. Petite palette qui... Qui n'est pas très extraordinaire. Mais qui rend bien. Ensuite, j'ai bientôt fini mon fixateur de maquillage biface de chez Action. 2,19 €. J'ai revérifié les prix. Je suis allée chez Action cette semaine. Alors que c'était à 1,99 € avant. Et c'était monté à 2,29 €. Ma poudre se creuse doucement mais sûrement. Regardez. Voilà. La E-Deal. 1,50 € chez Nose. Fixer les petits fards à paupières. Toujours mon kit de maquillage de chez Dirty Wax. Hop. Chez Nose. Et puis mon highlighter. Toujours le même. Voilà. Celui-ci. Comme c'est de la crème, je veux les utiliser au maximum. Make-up Academy, Prim's, Holographic Stick que j'avais eu chez Nose à 99 centimes. Voilà mes chatons. Et ça redonne ceci. J'aime beaucoup sur les yeux. Mais bon, c'est discret. Je n'ai pas mis de mascara. De toute façon, faire des radios. Et pour faire des radios. Et puis pour aller voir le chirurgien. Rien d'extraordinaire. Où en est mon petit salé lentille ? Après, je vais me l'en mettre sur les réseaux sociaux. 15h25, 15h20. Il faut que je bouge mes fesses pour trouver de la place, etc. Et partir. Il reste 5 minutes de cuisson sous pression. Voilà. Si ce n'est pas assez cuit, je goûterai un petit coup les lentilles. Je remettrai un petit coup. Voilà mes chatons. Il fait combien dehors ? Il fait 18. Mais on a un temps assez gris. Par contre, le vent s'est calmé par rapport à la semaine dernière. Et par rapport à ce week-end. Et bien mes chatons, les 40 minutes ont largement suffi. Voilà, c'est bien cuit. Je vais transférer tout ça dans mon plat. Et puis, on va laisser refroidir tout ça. Mais ça sent super bon. Et voilà mes chatons. C'est cuit. 40 minutes ont suffi. Alors mon chat ? C'est très très bon. Voilà. Il y en a pour un régiment. Sinon, je ferai des barquettes. Ou si ma soeur elle veut venir manger. Voilà. De toute façon, vu le temps qu'il fait. Et bien moi je dis. Il n'y a que ça à faire. Des plats d'hiver. Allez, on a fini de faire la vaisselle. C'est bon. Mon cookéo est en train de se refroidir. Il est propre. Impeccable. Pourquoi je n'ai plus rien à l'écran ? Bizarre. De toute façon, vu le temps qu'il fait. Est-ce que je dois mettre un impé ? 18. Ça va. On prend un 14h15. Je viens de mettre mon four à 190. Là, j'ai sorti une pâte brisée que je viens de piquer à la fourchette. J'y mets toutes mes couettes. Un sucre. Un sucre. Un sachet de sucre vanillé de la marque Lidl. Et je mets au four 30 minutes à 190. Et voilà mes chatons. 30 minutes de cuisson. Alors, ils ont fait un petit peu de jus. Mais ça va se gélifier un petit peu avec le sucre. 30 minutes de cuisson à 190. Et il n'y a plus qu'à refroidir. 20 degrés. Côté sud. Le temps se maintient. Voilà mes chatons. Il est quelle heure ? Il est exactement 15h moins le quart. Je me prépare à quelle heure ? Dans une demi-heure, je me prépare pour la radio de mon épaule et voir le chirurgien. Voilà mes chatons. Allez. Je mets un petit coup de selo frais sur ma teint au couetche. Pour pas que les petites mouches à raisin n'aillent dessus. C'est quoi ça ? Ah oui, un petit scarabée. Il faut que je le remette dehors. Allez, je vous montre ma tenue très simple. Voilà mes chatons. Il n'a plus de tenu ce machin. Alors, hop. Petit haut Leclerc. 4,99. J'aime beaucoup. J'aimerais bien me retrouver plus de haut avec des coltés V. Et puis mon petit jegging avec mes petites baskets grises. Voilà mes chatons. J'espère que ce n'est pas flou. Attendez. Parce qu'il me fait la mise au point sur le bord de l'armoire. Voilà mes chatons. Comme ceci. Bon. Le temps n'est pas moche. Mais comme dit mon kidou, c'est très très humide. Allez, j'y vais. J'ai mon dossier. Je vais aller à la radio. Il est presque la nuit. Je pars 45 minutes à l'avance. Mais bon. Le temps de trouver de la place. Et puis, je ne suis pas très loin. Mais bon, je vais avoir quelques feux. Tu ne viens pas avec moi alors, t'embêter dans les salles d'attente. Je préfère rester sur son balde comme mon kidou. Allez, on y va. C'est parti. On se retrouve à la clinique Montier-Lasselle. Et bien ça y est mes chatons. Je suis garée à la clinique Montier-Lasselle. Voilà. Là, c'est le petit parc. Et là-bas, derrière, c'est la clinique. Et bien, je n'ai pas trouvé difficilement de place. Exceptionnellement. Il est 15h45. J'ai une demi-heure d'avance. D'ici 5-6 minutes, je sortirai de la voiture. Et puis, j'irai tranquillement me faire enregistrer à la radio. Voilà. Pour mon épaule. Et puis, tranquillement. Parce que j'ai rendez-vous à 16h15. C'est la radio. Et puis, ensuite, j'ai un deuxième rendez-vous. 16h15, la radio. 17h, salle de soins. Je ne sais même pas où c'est. Donc, le temps que je me retrouve dans tout ça, à suivre. Voilà. Donc, on se retrouve après les examens et la visite du chirurgien. A tout à l'heure. Et n'empêche qu'il ne fait pas froid. Il fait 20 degrés. Et le vent est tombé. Par contre, il n'y a pas de soleil. Le temps est gris, comme ça. Voilà. Moi, je vais au service radio. Puis après, je vais au service salle de soins orthopédie. Voilà. Bon, ben allez. Je vous laisse. Je vais remettre un petit peu la radio. Et puis, je pars dans 7 minutes. Mais chaton, 17h15. Eh ben, je suis restée une heure et quart, une heure et demie. Voilà. Et je viens juste de finir. J'ai énormément attendu à la radio. Mais bon, ce n'est pas grave. Ils m'ont pris comme ils pouvaient. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, ce sont les vacances. Donc, c'est normal. J'ai mal parce qu'on m'a fait faire des mouvements. Et puis, après, je suis allée aux soins. J'ai vu une infirmière. J'ai vu mon chirurgien qui m'a dit que c'était très bien. J'avais fait ma kiné toute seule. Que de toute façon, pendant le Covid, il n'y avait pas de kiné. Et que c'était très bien. Moi, je dis, moi, au bout de deux jours, je faisais du ménage, la lessive, la bouffe. Bref. Par contre, il m'a dit que pour récupérer toute la mobilité de mon épaule, il fallait plus d'un an. Voilà. Et que j'aurais quand même des douleurs. J'ai parlé de mon coude et de mon poignet et de mon doigt qui est comme ça. Voilà. Et mon pouce qui saute. Il m'a dit que ça, c'était le chirurgien de la main. Il ne faisait plus les coudes et tout ça. Voilà. Que ça faisait trop longtemps qu'il avait opéré les coudes. Donc, il valait mieux voir le docteur Pasquet. Que j'ai déjà eu. J'avais 26 ans. J'étais descendue le voir vers Nancy, à Toul. Toul est Nancy. J'avais 26 ans déjà pour le problème de coude, etc. Et puis, on m'avait dit, c'est la fibromyalgie. Et en fait, ça n'a rien à voir. Voilà, mes chatons. Allez. J'ai appelé mon kidou. Après, j'ai refait la queue pour revoir le secrétariat de docteur Jullon et payer 60 euros. Voilà. Je vais aller un petit coup à Carrefour. Mon kidou revêt des radis. Il veut du pain frais, etc. Donc, je vais voir ce que je trouve. Je vais faire un petit retour de course. À tout à l'heure. Je vais aller à Carrefour, mes chatons, de Saint-André-les-Vergers. Ça fait des années que je n'y ai pas mis les pieds. Donc, il faut que je m'y retrouve dans les rayons. Allez, c'est parti. Mon kidou a envie de gourmandise. Il est en vacances. On peut se faire plaisir. C'est parti. 18 ans moins 5. J'arrive seulement. J'en ai pour 14 euros. J'ai pris une bouteille de rosée, des madeleines, du pain, de la rillette. Et du saucisson. Voilà mes chatons. Sinon, les prix, c'est raisonnable. Ce n'est pas plus cher qu'à Leclerc ou quoi. Non, j'ai trouvé qu'il y avait quand même du choix. C'était Sarba comme magasin. Franchement, il n'y avait pas grand monde. Je suis allée à la caisse 100 rapide. Et puis, voilà. Donc, le temps de trouver. Alors, les radis dégueux, par contre. Comme à Leclerc. Donc, je n'en ai pas repris. Sur ce, voilà. Donc, 14 euros. Je vous montrerai ça dès que je rentre. Il est donc 18h05. Et il broussille un petit peu. Et c'est orageux, en fait. Il fait très, très lourd. Allez, mes chatons. Je suis rentrée. Il est 18h15. Donc, j'en ai pour 13,64 euros. Je vais vous montrer vite fait. J'ai pris ce qui restait de pain potable. Ouh là ! Je les ai mis à l'envers. J'ai mis du pain partout. Alors là, je vais passer la cigarette. Oh là là ! Ça, c'est la main qui me fait mal avec les manipulations que j'ai eues. Deux baguettes classiques. Les baguettes de pain, je les ai payées. Elle m'a payée. 250 grammes. 55 centimes. Excusez-moi, c'est écrit tout petit et je suis loin. 55 centimes les deux baguettes. Enfin, la baguette. Ensuite, j'ai pris une bouteille de rosée grain de soleil. Comme ceci. La bouteille de rosée, je l'ai payée. Je ne sais pas. Saucisse alimentaire. Attendez, je ne vois pas. 2,25 euros si ma mémoire est bonne. Ensuite, j'ai pris deux paquets de madeleine à 2,45 euros. Comme ceci, voilà, des carrefours. J'ai pris du saucisson à 3,19 euros. Il y avait moins cher, mais j'ai pris quand même du bon, qui était bien sec. Voilà, 3,19 euros. Et un gros pot de rillette de 400 grammes. 2,69 euros du carrefour. Voilà mes chatons. Allez, je range tout ça. Je vais me déshabiller, me démaquiller, me mettre en pyjama. J'ai hyper mal, hyper mal. A tout à l'heure. Nous vous souhaitons un excellent appétit. Il est 18h30. Je suis allée me démaquiller, me laver et je suis en pyjama. Et après, on se reposera quand j'aurai fait ma grillote. Allez, aujourd'hui, c'est bonne franquette comme mon Kido avait envie. Voilà. Rillettes, saucissons, l'air d'ameur, aux cheveux à malheur, un yaourt. Et puis, des fraises croque-sucre pour ma part. Et Kido, des fraises nature. Bon appétit. Je viens de finir grillote. Et je voulais vous montrer qu'elle allait très, très bien, ma fille. Voilà. Je viens m'y mettre des dodos. Le sable est propre. Le foin, j'en ai remis une épaisseur. Et j'ai garni deux petites gourmandises. L'eau est propre. La petite roue. Et voici la jeune fille. Alors là, elle est toute ronde. Mais elle a les bajoux pleines. Oui, 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 t'es une canaillote. Tu es une canaillote. Hop. Et voilà. Vous voyez, elle n'a pas tout pris. C'est bien. Elle a dû prendre la petite cacahuète. Allez, je voulais que vous voyez qu'elle allait très bien. Bien sûr, ça va être très long pour que ses petits poils repoussent. Et puis, si mademoiselle le veut bien, si elle ressort de son nid avant très tard le soir, eh bien, je lui mettrai un tout petit peu de crème sur le ventre pour pas que ça la démange. Mais là, son petit ventre, il est très beau. Il n'y a plus de plaque de sécheresse, rien du tout. Voilà. Elle va bien et elle refait de la roue. Ça, c'est très bon signe. Elle mange bien niveau intestinal, vessier, tout va bien. Et elle refait de la roue. Donc, ma griotte est au mieux. Il n'y a plus que les petits poils. Et surveillez le bidou, voir s'il y a des plaques et si les poils repoussent. Voilà, mes chatons. Donc, merci. Parce que vous êtes nombreux, mais nombreux à prendre des nouvelles de griottes et me demander comment elle va. Donc, vous avez la preuve. Elle va très bien. Donc, elle va au mieux. Et coucou ! Nous sommes déjà mardi, 30 avril. Il est exactement 9h25 et je sors de la douche. Je suis habillée et parfumée. Je n'ai plus qu'à me maquiller. Nous sommes invitées chez des potes. Voilà, avec un cousin à mon kidou à manger. Et il fait un temps exécrable. Donc, à mon avis, on n'ira pas dans le jardin avec les toutous. Ouais. On n'ira pas jouer avec les toutous dans le jardin, voir les poules, les petits canards. Etc. Dommage. C'est bien triste. Bref. J'espère que vous avez passé une meilleure nuit que moi et mon kidou. On a eu mal partout. Ça, c'est ce temps. C'est horrible. Bref. J'ai passé une nuit exécrable. Je vais me mettre un petit coup sur les réseaux sociaux avant de me maquiller. Voilà. Je vais faire un petit maquillage un peu... Je ne sais pas trop. Peut-être du mascara bleu et léger sur les paupières. Je vais voir. En fonction de mon humeur. Et bien, il faut que je change mes boucles d'oreilles. Je n'aime pas ce que j'ai mis. Voilà mes chatons. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon mardi. Bon courage pour le travail. Et puis, ben... Bonnes vacances aux enfants. Encore une bonne semaine. Il fait hybrasson. Je vous reprends. Il est 11h moins le cas. Non mais... Impossible de me maquiller aujourd'hui. Il y a des jours comme ça. J'ai mis 40 minutes à me maquiller. Je n'arrivais pas à faire mes cils. Ça me faisait des pâtés, des pâtés, des pâtés. C'était l'horreur. Voilà mon make-up. Je vous avais dit, j'avais envie de... De bleu. J'aime bien maquiller mes yeux. En fonction de mes tenues. Voilà mes chatons. Je me rapproche un petit peu plus. Voilà. Petit highlighter toujours dans les tons bleus. Et là, j'ai mis un petit peu de rosée sur les joues. En boucle d'oreilles. Boucle d'oreilles AliExpress. Voilà. Tout ça. C'est du AliExpress. En collier. J'ai mis un sautoir de chez Noze. C'est très très vieux. On ne trouve plus de beaux bijoux comme ça maintenant. Une montre que le frère à Thierry m'avait donnée. Et une petite bague que je m'étais achetée à bijoux Brigitte. Voilà mes chatons. Donc là, il pleut à saut. Je vous remontre vite fait mon make-up. J'aime beaucoup. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai toujours mon œil qui pleure. En plus, celui-ci, c'est celui-ci que je n'arrivais pas à maquiller. Donc, il va me bousiller mon make-up de suite, comme d'habitude. Sinon, je vais mettre des baskets. Je vais mettre des baskets grises. Parce que bon, il y a des toutous, etc. Les baskets à 10 euros au lieu de 20 à Leclerc. Voilà. Mon kidou, je ne sais pas ce qu'il a mis. Il a mis un tee-shirt tranquille. Voilà. Je vous dis, on joue avec les toutous, etc. Est-ce que là, vous voyez mieux le make-up ? Je ne sais pas. Ça fait peut-être plus... Voilà. Comme ceci. J'ai de l'anticerne et du correcteur. Voilà. Je vais vous montrer ma tenue toute simple. Un petit haut que j'avais eu à lutte contre le cancer, au soutien actif. Je l'avais payé 3 euros. Trop bien. Avec un petit nœud sur le côté, comme ça. Attendez, je pousse la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Et puis, mon jean, un des jeans Leclerc. 16 euros au lieu de 34 ou 36. Voilà mes chatons. De toute façon, il y a une cheminée. On aura assez chaud. J'aime beaucoup le petit haut avec le sautoir. Je trouve ça très joli. Voilà. C'est simple. C'est simple. J'adore la qualité. C'est un petit coton doux, mais assez épais. J'aime beaucoup. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que j'ai mis. J'ai mis toujours mon primer Max & More à 1,29 euros de chez Action. En rouge à lèvres. C'est un petit Perfect Shine de chez Essence que j'avais eu à 99 centimes chez Nose. Et c'est le 02. C'est un petit corail. Je l'avais mis beaucoup en Bretagne. Comme ceci. C'est des shines, donc c'est très crémeux. C'est comme tout le monde cherche en ce moment. Ensuite, en palette, ça, je n'ai rien mis. J'ai mis la base de Pédayer AliExpress 1,89 pour les cils. Mon mascara Hang Fang de chez AliExpress 1,2 euros et quelques. Voilà. En parfum. J'ai mis un parfum que ma soeur m'avait donné. Tom Ford. Le White Patchouli. Il sent trop bon. Ensuite, en fard à paupières. J'ai pris mes fards à paupières individuels. Pour highlighter le dessous du sourcil, j'ai pris un Revolution Body. Comme ceci. Très joli. Et ensuite, j'ai pris de ma palette Névé Cosmétiques. J'ai pris celui-ci qui est trop beau. Comme ceci. Voilà. Des duochromes. Et pour le creux de banane, j'ai toujours pris mon Eye Broker. Kit de chez Action à 99 centimes. Vous avez vu ces fards ? Ils sont jolis. La palette, je l'avais payée d'occasion sur Beauté Privée. Non, Beauté Futée, ça n'existe plus comme site. Voilà. Et pour le creux de banane, j'ai utilisé ce petit fard-là. Du kit de sourcils. Hop. Voilà. Ensuite, comme fixateur, toujours mon Biface de chez Action 2,19 euros. Mon Paint Pot qui m'avait été offert pour faire tenir les fards à paupières. J'ai pas oublié de faire mon contouring avec mon rouge à lèvres P2, le 0,80 que j'avais de 99 centimes chez Nose. Hop. J'adore. N'hésitez pas à dériver et détourner votre make-up. La poudre de fixation, toujours la Idyll, 1,50 euros chez Nose. Hop. Qui avance sûrement. Ensuite, j'ai mélangé toujours ma petite bébé crème claire 5 en 1. La Inel repère le clair avec mon 2420. Là, c'est un fond de teint. Non, c'est une bébé crème. La 02 que j'avais eue à 1,99 euros chez Nose. Et ça, je l'avais eue moins de 3 euros, moins de 4 euros chez Nose. 3,89 euros, etc. Voilà. Pour faire mon correcteur, j'ai pris de chez Popfil AliExpress ce petit correcteur-là. 2,70 euros chez AliExpress. J'ai marqué ça le prix derrière. Et le petit concealer 104 Light Send de Action. 1,29 euros, il me semble. Voilà. Ah, ça ne ferme plus. Bref. Pour mettre dans la muqueuse supérieure, mon petit Jumbo Cargo. Un marron chaud doré. Avec des reflets dorés. Voilà. Comme ceci qui m'avait été offert par une d'entre vous. Ça tient très très bien dans la muqueuse. Ensuite, et bien en blush. Et en blush, j'ai mis mon blush Weibo AliExpress Noche Nose Doll Case. Voilà. Un blush cuit. Je n'ai pas mis l'highlighter qui est avec. On va y arriver. Je vais essayer de l'ouvrir d'une main. Tac. Voilà. Il est comme ceci. Il est trop trop beau. Regardez ça. Comme il est joli. Voilà. Et en highlighter, j'ai mis mon highlighter. Makeup Academy Prim's Holographic Stick. 99 centimes chez Noze. Vous le connaissez par cœur. Je m'en sers régulièrement. Voilà. Avec des petits reflets bleus. Je l'ai mis au doigt. Tout simplement. Hop. Voilà mes chatons. Vous savez tout. Pourquoi ça ne ferme pas ? Il n'y a rien qui coince. Voilà. Ça y est. Je vous remontre. Hop. Voilà. J'aime beaucoup. J'adore les mascaras colorés. Ceux-ci sont un peu. Ils ne sont pas épais. Mais ils sortent beaucoup de matière. Quand on le met. Donc ce n'est pas facile. Mais bon. C'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Voilà mes chatons. J'aime beaucoup. Du coup. Vous l'aurez compris. Je vais mettre ma petite lavette au sale. Prendre mon rouge à lèvres. Mon parfum. Tac. Éteindre ici. Hop. Je vais me remettre sur les réseaux sociaux. Attendez. Je vais allumer mon petit flash. Parce qu'il fait noir. Un temps de chien. Je vais ne pas mettre un toutou dehors d'ailleurs. Hop. Ma petite truc de maquillage là. Au sale. Alors. Nous ne serons pas disponibles cet après-midi. Je vais allumer mon ordinateur. Pour quand on rentrera. Dans la. En fin de soirée. Je puisse travailler sur ce vlog. Je ne sais pas si vous l'aurez ce soir. Veuillez m'en excuser. Ou alors au plus tard demain. En même temps qu'un hall action. Voilà. Allez. Je vous dis à tout à l'heure. Là. Vous voyez. Là ça ne fait plus flash encore. Il fait noir. Mes chatons. Il fait noir. Regardez-moi ce temps de chien. Tout est trempé. Ah la nature est belle. Moi je vous le dis. La nature est verte. Allez. A tout à l'heure. On se revoit avant le départ. Mes chatons. Nous sommes prêts. Il est midi moins le quart. On emmène ma tarte au couet. Hum. Mon qui doit me mettre du parfum. Ça sent bon. Et une bouteille de rosé. Voilà. On ne nous a rien demandé. Mais bon. Nous on ne vient jamais les mains vides. Ensuite. Je vous montre ma tenue complète. Oh là là. Il fait un temps de chien. Mon qui doit regarder la météo. Il va faire un temps moche. Jusqu'au 8 mai au moins. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Ma tenue. Toute simple. Petit caouet. C'est à 1 euro au lutte contre le cancer. Mon petit haut au lutte contre le cancer également à 3 euros. Et voilà. Voilà mes chatons. Hop. Tout simplement. Et j'ai l'œil qui ne cesse de pleurer. Et bien je vous dis à tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente après-midi. Un bon appétit. Et puis je vous dis à ce soir. Je vous tiendrai au courant des bonnes choses qu'on a mangées. Et puis je vous tiendrai au courant aussi de la santé de pastilles, de ficelles, les petites teckels à poils durs. Trop choupi choupi. A tout à l'heure. Et bien mes chatons. 18h30. Nous voilà rentrés de notre repas entre potes. C'était génial. On n'a pas vu le temps passer. On a mangé du gibier avec des spätzles. Une bonne salade composée. On a bu du champagne. Ensuite il y avait une charlotte aux fraises. Moi j'avais amené ma tarte au couetche. Voilà. J'ai laissé mon plat à tarte là-bas. Ce n'est pas grave. Et puis après on est allé un petit couffert dans le jardin. On est allé voir les poules, le coq, la tortue. Voilà. Et puis nous sommes rentrés. On a pris un petit peu d'essence. Parce que vendredi on retourne chez un des couples qui était présent cet après-midi. Aujourd'hui. Voilà. Pour faire des travaux d'électricité. Et puis donc on est invité à manger pour ça. Voilà mes chatons. Et bien moi je vais clôturer le vlog là. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Toutes aussi bonnes que la nôtre. Je vous fais de gros bisous. Mon kidou et ma griotte se joignent à moi. Faites attention à vous. Prenez soin de vos proches. Et puis n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Si le cœur vous en dit, cliquez sur la petite cloche du haut pour ne pas rater mes futures vidéos mises en ligne. Et puis je vous fais de gros bisous. Encore désolée pour ce retard de mise en ligne. Je vais essayer de faire tout ça ce soir. Et puis j'espère que ça vous plaira. Je vous embrasse fort. A très vite. On redéclenche un vlog dès demain. Bisous mes chatons.